Voilà, ça tourne. Alors, Clément, qu'est-ce que je veux dire ? Fabien Hammam, pour Trial Video, on te remercie de nous accorder l'interview. Présente-toi en quelques mots. T'as fait plusieurs fois Chapon de France Seigneur 1. Oui, 6 fois Chapon de France Seigneur 1, expert 2. Et voilà, je suis heureux de venir vous bien d'entendre. Même si ça fait un peu loin de chez moi, parce que je suis binaire de Besançon, entre Besançon et Pontarly. Et puis voilà, malgré mes 40 ans passés, j'ai toujours le plaisir à venir sur les Trial. D'accord. Tu peux nous dire à peu près sur quelle marque tu as gagné ces 6 titres de Chanson de France ? J'ai la chance encore d'être sponsorisé par 1370, un gros magasin de Trial géré par Joël Coroy, Hudson, et d'avoir un gros rencontrage sur Beta. J'ai roulé pour Beta pendant 10 ans, en Championnat de France et Championnat du Monde. Et surtout en Championnat de France. Et puis je continue encore mon aventure avec eux. Enfin, je pense que je terminerai ma vie sur cette marque. D'accord. Parce que je la connais par cœur et puis je l'aime bien. C'est bien. En deux minutes, comment tu vois l'avenir du Trial en France ? Aujourd'hui, il n'y a pas beaucoup de pilotes, mais un peu comme chaque année on a de l'eau. Je pense qu'il y a une histoire de date. Parce que je veux dire, le Trial est en train de repartir en Franche-Comté. On n'a qu'à voir les Trial à l'ancienne. Je fais aussi du Trial à l'ancienne sur une marque italienne. Il y a toujours plus de 100 pilotes. Il y a quelques semaines, il y avait le Trial de Villard d'Erre à côté des Rousses. On était presque 100 pilotes. Je crois qu'ici, c'est un peu loin, parce que le réservoir de Trialiste est plus dans le Jura et puis dans le Doubs. Au milieu des vacances, je ne pense pas que ce soit la bonne date, mais voilà. Après, les gens ont toujours plaisir à venir ici, parce que c'est un site magnifique. Donc voilà, à mon avis, les années ne se ressemblent pas. Des fois, il y a très peu de pilotes, puis l'année d'après, ils se retrouvent trop de pilotes. Donc, ça marcherait un jour. Ok, on a fait un petit peu le tour. Du coup, on te remercie. Et puis, si tu as un message à passer à quelqu'un, profites-en, à un sponsor, à ta famille. C'est une des dernières épreuves, parce qu'il y a encore une épreuve à Sulzmat, le 14 septembre, dans un mois et demi. Il y a Arbessay aussi, je ne sais pas où. Il y a Arbessay, oui. J'y serai Arbessay aussi. Oui, j'y serai, parce qu'on a une équipe. Parce que l'année dernière, on a gagné le Trial des Nations avec Michel Petitdemange et puis Mathieu Feit, qui a terminé deuxième aujourd'hui. Donc, on le remet en jeu. On sera là. Arbessay, j'y serai aussi. Parce qu'en même temps, je crois qu'ils font un truc pour le don d'organes. Il y a quelqu'un qui fait le don d'organes. Il se trouve que je suis donneur. Donc, j'étais en contact avec lui à Butal, ce qui était la semaine dernière. Et puis, voilà. Donc, avec Joël, on a prévu de… Joël, c'est une personne qui m'aide depuis trois, quatre saisons. J'ai toujours le plaisir avec lui, parce que c'est quelqu'un de passionné. Comme tous ceux qui sont ici, on est tous passionnés de Trial aussi bien moderne qu'ancienne. Il y a franchement une bonne ambiance, quoi. Bon, on le connaît bien, Joël. J'ai couru sur sa JCM en 1985. J'avais ramené un super grand titre international alsacien de Jean-Brand d'Alsace sur la JCM 320 amortisseur Fournales. C'était la première moto mono-amortisseur. Et puis, c'était une petite révolution. Il n'y avait pas encore le modèle que j'avais. Il n'y avait pas encore la suspension à Bialet. Chose qui est venue par la suite. Je crois qu'il y avait Charlie, Patrick Charlie, qui couvrait pour lui, qui lui avait des suspensions à Bialet. Ce que j'avais vu après par la suite à 15G, quelque part. Et puis bon, c'est que des beaux souvenirs. J'ai été pilote aussi d'usine. Enfin, d'usine. Mais pas pour Joël, parce qu'il avait quitté. Enfin, il était parti chez JCM. Et moi, j'ai roulé chez JCM pour Strait. Ah oui, oui, oui. La fameuse histoire, là. La fameuse histoire. D'ailleurs, Joël, je crois qu'il... C'est un scoop, ce que je veux dire. Mais je crois qu'il va sortir un bouquin sur cette histoire. Parce qu'il a beaucoup de choses à dire. Et puis, il me racontait. Je pense qu'il doit l'avoir gros sur la patate. Comme on dit dans le... Oui, c'est du... C'est du passé, hein. Ouais. C'est dommage, ça aurait pu marcher. Mais comme dit, avec JC, on mettrait Paris en bouteille. On mettrait Vezoul en bouteille. Très bien. On te remercie. À la prochaine. À la prochaine, oui. Salut. Au revoir.